Avant de réaliser un plafond plagibdé, appliquez préalablement le matériau isolant nécessaire. Avec ce système, vous devrez prévoir beaucoup moins de points de suspension. Le plafond se montera donc plus rapidement et plus facilement, et il présentera une structure plus stable. Reportez d'abord au crayon la hauteur du plafond sur les murs. La solution la plus aisée consiste à utiliser un laser, mais vous pouvez aussi utiliser un niveau à tube. Reliez les marques appliquées avec un cordeau. A la hauteur déterminée, fixez un profilé périphérique sur les deux longs côtés avec la partie longue du profilé en haut. Sur les solives, indiquez l'emplacement des suspentes tous les 50 cm. Vissez les suspentes pour plafond de type plagib PH60-200. Une fois celles-ci fixées, appliquez la première rangée de profilés de plafond auxquelles seront fixées les plaques. Glissez-les dans le profilé périphérique et clipsez-les dans les suspentes. Sous-titrage ST' 501 Fixez les plaques perpendiculairement au profilé. Commencez toujours par un coin. A l'aide d'un cordeau, tracez une ligne à l'intérieur. A l'endroit où viendront ultérieurement se loger les spots. Fixez un élément préfabriqué composé de profilés et d'un morceau de plaque jiproque contre le plafond. Vissez-le au profilé de plafond. Répétez l'opération sur l'autre long côté. A l'aide d'un laser et d'un cordeau, indiquez sur le mur adjacent la hauteur à laquelle sera placé le profilé périphérique du plafond proprement dit et vissez-le au mur. Fixez ensuite au solivre les fils de suspension et les suspentes de type plagib PU60120. A l'aide d'un laser, placez la suspente à la même hauteur que le profilé périphérique. L'écart entre les suspentes de la première couche de profilé ne peut dépasser 125 cm. Disposez la première couche de profilé du plafond plagib D sur les profilés périphériques et clipsez-les dans les suspentes. Fixez-les avec des vis tex. Pour fixer la seconde couche de profilé, utilisez des cavaliers d'ancrage de type plagib PD6060. Disposez-les sur les profilés déjà installés en respectant un écart de 50 cm, soit l'écart entre les profilés auxquels seront fixées les plaques de plafond. Clipsez un premier profilé dans les cavaliers d'ancrage. Découpez les morceaux de plaques gyproques excédentaires avec un cutter. Mesurez un écart de 50 cm entre les profilés au départ du bord du plafond. Une fois les cavaliers d'ancrage bien positionnés, c'est-à-dire avec chaque fois un écart de 50 cm, glissez les profilés dans le profilé périphérique et clipsez-les. Clipsez ensuite les autres profilés aux cavaliers de plafond en respectant l'écart approprié. Pour fixer plus facilement les profilés dans les profilés périphériques, repliez les deux ailettes du profilé aux deux extrémités. Vissez enfin les plaques gyproques quatre fois ABA au profilé. Les plaques doivent être posées perpendiculairement au profilé. Le plafond est prêt à recevoir sa finition ultérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...